Bonjour, bienvenue dans cette leçon de style Soun. Nous allons commencer à clarifier donc pour ceux qui ont déjà plus ou moins ou bien mémorisé, clarifier les directions, l'unité du corps dans cette sixième et dernière partie qui est plus longue que la précédente et qui est relativement technique. Donc nous étions partis de là pour arriver cinquième partie et sixième partie nous allons revenir au point de départ de notre forme et là aussi la forme c'est vraiment un cercle, une boucle, on arrive, on termine au point qui est à l'origine dans l'état qui précède le tai chi, c'est-à-dire l'état du sans-fait, une disposition intérieure, un état de communion avec le tout, avec l'environnement. Le style Soun de tai chi, certainement le style le plus subtil, le plus complet, synthèse des trois armes a été enseigné par le professeur Menhui Feng qui dirigeait à cette époque-là le département des arts martiaux à l'université des sports de Pékin. Il était surnommé, il était surnommé l'encyclopédie vivante des arts martiaux. C'était un maître très reconnu en Xingqiuan, la voix du corps et de l'esprit qui était le premier style pratiqué par le fondateur du style Soun. J'ai également travaillé la méthode des métamorphoses, le Ba Guazan qui est une autre composante du style Soun et Menhui Feng, dans une relation de disciples, dans une relation d'un cercle intérieur, m'a transmis le style Wu Rao qui était le style de tai chi pratiqué par Sun Lu Tang. J'ai donc en quelque sorte refait le parcours du fondateur. Menhui Feng, Sun Lu Tang, que mon parcours est très imprégné de leur démarche, une ouverture sur différents arts martiaux, un travail en profondeur très précis et très pointu et surtout une recherche de compréhension des choses via le circuit académique. Sun Lu Tang était considéré comme un maître de tai chi avec une grande sagesse mais aussi un érudit. Il connaissait très bien les courants de pensée traditionnelle chinoise et c'est à lui que l'on doit ce que sont les arts internes aujourd'hui, ce mixte de pratiques d'art martial et de travail intérieur Naigong et Qigong. J'ai eu cet extrême privilège de travailler avec Menhui Feng, grand maître en Shingi Chuan, en style Soun et qui a créé cette forme des 73 postures directement avec la fille du fondateur. Nous allons donc travailler cette dernière partie assez technique. L'éclair traverse le dos, pivot une paume vers le ciel, une paume vers la terre, avancez dans le coin, la fille de Jade. Tisse et lance la navette. On va le faire dans les quatre diagonales. Deuxième diagonale, diagonale. Troisième diagonale et quatrième diagonale. Caresser l'encolure du cheval sauvage, changement de direction, je vous ai parlé des changement de direction typique du Bagua. Faire tourner la balle, croiser les mains et coup de pied frapper. avancer, avancer, avancer et donner un coup de poing vers le bas. S'asseoir, ramener pieds et mains en même temps, avancer pieds et mains en même temps, regrouper, préparer, presser, accompagner, presser, s'asseoir et repousser. Simple fouet. De nouveau cette posture qui ressemble à celle de base du Shingi Chuan. Quelques centimètres. Formez les sept étoiles. Soulevez la pointe du pied. Chevauchez le tigre. Je me retourne et je prépare balayer le lotus. tirer sur le tigre avec l'arc. Un mouvement qu'on retrouve ici dans les pratiquants de style Shen. On ne trouve pas dans le Yang. Réunir le Yin et le Yang. Le style Wu Rao qui est le style de Tai Chi Chuan pratiqué par Sun Lu Tang a un lien très direct avec le Shen. Des liens directs c'est le Yang et le style Wu Rao. Mais selon certains historiens, des versions différentes du style Shen. Le style Yang c'était une version plus large. Le style Wu Rao une version plus intériorisée. Certains disent que c'était dû à transmission d'un même maître mais que plus âgés pratiquaient des mouvements de moins grande amplitude. Certains disent que c'est la transmission d'une autre branche du style Shen. avec un autre angle de vue. Première fille de Jatte. Deuxième fille de Jatte. Je suis dans la diagonale. Mais je pousse dans la direction. Je m'appuie. Troisième fille de Jatte. Compacte en haut et en bas. Et quatrième. Et là je suis avec beaucoup plus d'expansion dans le bras qui repousse. Caresser l'encolure du cheval. Changement de direction. Tourner. La main qui monte est à l'intérieur. Croiser. Et coup de pied. Je recule. Coup de pied. Frapper. Avancer. Avancer. Donner un coup de poing vers le bas. Pivoter. Regrouper ensemble. Avancer ensemble. Regrouper ensemble. Préparer. 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 Accueillir. Repousser. Ouvrir. Fermer. Simple fouet. Ca remplace la posture le serpent qui rampe. Il n'y a pas de posture basse en style sun. Formez les 7 étoiles. chevaucher le tigre se retourner et balayer le lotus tirer sur le tigre avec l'arc regrouper tout ensemble avancer les deux points au niveau de la gorge pivoter et terminer on se détend bon je vais rester plus dans le centre je m'ajusterai voilà pivot sur le talon tourner la taille amener une paume vers le ciel une paume vers la terre préparer la fille de jatte dans la diagonale je repousse ici mon avant-bras dans la direction et là toujours comme en mouvement feu en signet chuan je me protège non pas là mais de façon très compacte ma tête est par là mais je tourne mes yeux dans la direction ma vision périphérique perçoit la direction où je repousse préparation dans la diagonale dans l'autre diagonale dans l'autre diagonale transférer le poids et même principe compacte mon bras dans la direction je m'appuie un tout petit peu sur le pied arrière pour déposer mon pied droit ici sera plus 45 degrés mais dans la direction pour faire mon troisième mon troisième coin diagonale mon avant-bras repousse dans cette direction là pivot sur le talon préparé ici je retrouve le nombre degrés dans mes diagonales et là je ne pousse pas comme ça mais je pousse dans la diagonale et loin je m'assois caresser l'encolure du cheval ouvrir dans le bassin ouvrir dans les bras je vais frapper le pied le dessus de la pointe du pied déposer déposer avancer coup de poing vers le bas je m'assois tendant les bras je recule tout rassembler ensemble on retrouve ici Shingi Chuan je ramène la force dans le bas ventre j'étends et de nouveau je rassemble presser s'asseoir repousser des mouvements qu'on a vu main de foie simple fouet je passe le poids sur la jambe arrière pivoter sur les deux talons talon droit talon gauche pour me retrouver dans la posture assise qui ressemble à la posture métal comme un appel léger quelques centimètres croiser former les sept étoiles décoller la pointe du pied comme quand on avait été vers le bas mais ici on va moins loin la main monte un peu pour arriver au plexus fléchir la jambe d'appui aller chercher le sol pivot préparer balayer le lotus je vais aller dans cette direction-ci balayer déposer tirer sur le tigre avec l'arc les paumes sont ouvertes de nouveau rassembler de nouveau étendre pivot sur la pointe pivot sur le talon les deux points sont au même niveau je recule ce côté-ci le droit pour moi en même temps que je recule le point croiser tendre les jambes et descendre les bras voilà voilà donc un aperçu un peu plus en profondeur de cette forme des 73 postures que j'ai étudié avec professeur et maître professeur à l'université maître dans une relation de transmission traditionnelle je l'ai étudié en cours particulier je l'ai étudié sur plusieurs années à plusieurs reprises en approfondissant à chaque fois il y a tout un travail préparatoire avec cinq exercices de basse et huit techniques sur place je vous renvoie à mon ouvrage sur les fondamentaux du style soun de Tai Chi Chuan j'ai également travaillé les différentes applications ça c'est un autre ouvrage avec les formes la forme que je vous décris ici dans un livre formes et applications des différents styles principaux de Tai Chi Chuan il y en a un sur le style soun et j'ai eu le grand privilège de travailler directement avec Men We Feng qui m'a fait le plus beau des cadeaux donc après avoir créé cette forme des 73 postures avec la fille du fondateur l'année qu'il a suivi il a voyagé partout en Chine pour enseigner cette forme alors que c'était des dessins faits à partir de ses propres photos que c'était son propre texte en collaboration donc avec d'autres experts et la fille du fondateur en enseignant il a rajouté au crayon manuscritement un tas de précisions et donc ce livre l'a accompagné il a marqué des points un peu plus précis en enseignant et quand je suis reparti j'avais déjà étudié avant qu'il ne voyage en Chine pour l'enseigner quand je suis reparti nous avons approfondi cette forme et il m'a transmis cet ouvrage qui montre vraiment le type de lien et de filiation non seulement par rapport à Men We Feng mais par rapport au style Sun de Tai Chi Chuan je vous remercie je vous souhaite une bonne pratique et bienvenue dans nos cours et masterclass à très bientôt